Les rimes sont simples. Les fausses notes interdites. La partition déjà écrite. Francis Lalanne donne de la voix, il a fait son choix. Pendant 7 ans, il a présidé un club picard, celui de Frénois-le-Grand. Alors il connaît la musique, il connaît le ballon. Il connaît la chanson. Les joueurs aiment et ont besoin d'entendre des chants plus que des insultes dans les tribunes. Une star en France, Francis Lalanne. Et pour nous, c'était aussi une façon d'entrepicard, même s'il n'est pas picard de naissance mais d'adoption, de faire corps. Bien sûr, Francis Lalanne est plus à droit guitare à la main que ballon au pied. Mais entre picard, on le sait, on ne sait jamais. Il faut nous écraser quand on est à terre parce que dès qu'on est debout, on ne va rien lâcher pendant 90 minutes. Parce que le face-à-face sera cruel. A droite, Francis Lalanne encourage Chamby à gauche. Philippe Catherine chante pour les herbiers. Philippe Catherine, lui, a mis les moyens. Supporters, convoqués, joueurs réquisitionnés et clips dans la foulée. Partirons pas sans boire, sans boire, partirons pas sans boire. Petit poussé contre l'ogre, on est pour qui ? Pour le petit poussé, bien sûr. A Chambly, l'adversité ne fait pas peur. Monsieur bonjour. Jamais. De la bonne humeur, du rythme. Oui, à la fin, à la fin, à la dernière seconde. Pour ce club de national qui rêve de jouer en Ligue 2, d'atteindre le statut professionnel. Chambly veut battre les herbiers avec Francis Lalanne comme ambassadeur. C'est un chanteur, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Il apporte sa folie et on profite de ses chansons, de ses ambiances pour nous motiver. Dernière mise au point à Chambly, parce qu'au stade de la Beaujoire à Nantes pour la demi-finale, il y aura 1500 supporters de Chambly contre 30 000 pour les herbiers. Comme David contre Goliath. Les herbiers se voient déjà en finale et que nous, on est un petit qui va être mangé par le gros. Et ça, ça m'a énervé. Alors Chambly ou les herbiers ? De toutes les façons, il y aura un petit pousset en finale de la Coupe de France. À Chambly, on va jusqu'au bout.